hello c'est lorraine bienvenue sur cette chaîne youtube les oracles de lorraine où je vous présente pas tous mes oracles mes coups de coeur voilà tout ce que j'aime dans les oracles et tarot le travail sur soi le développement personnel aujourd'hui il s'agit du tarot de l'amour de denise jarvie et de tony carmine salerno j'ai plusieurs jeux réalisés donc les illustrations réalisées par tony carmine que j'aime beaucoup vraiment vraiment beaucoup donc le thème sur ce jeu de cartes c'est vraiment l'amour l'amour inconditionnel l'amour à sa bouge l'amour de soi l'amour dans dans tout le sens de ce mot l'amour des autres et l'amour de son autre aussi on voici comment se présente le coffret un coffret plutôt grand voilà avec un livret et un jeu de cartes dans son dans sa pochette satinée donc sur le livret vous avez alors il me semble donc l'introduction alors on vous explique que c'est un tarot inspiré du reader weight donc il vous explique un petit peu les parallèles entre le reader weight et celui ci qui a d'autres mots je vous expliquerai juste après donc là vous avez pour chaque carte une explication donc au niveau de l'intuition au niveau donc de la description de ce que représente le dessin l'illustration de la carte et la signification de la carte avec en dessous donc c'est bien écrit la corrélation avec le reader weight les mots clés je regarde s'il n'y a pas des exemples de tirage peut-être au début je pense qu'il doit y avoir des exemples de tirage voilà vous avez un coeur créatif l'art de l'amour c'est tout peut-être où il ya peut-être aussi le fait de tirer une seule carte voilà pour une guidance passons maintenant car voici donc les cartes dans leurs pochettes satinées alors c'est un jeu que j'ai vraiment bien bien utilisé donc on voit ici la la tranche dorée donc c'est le jeu complet du tarot 1 avec les arcanes majeures et toutes les arcanes mineures je les ai classé donc on va commencer par les 22 arcanes majeures oui je vous montre le dos de la de la carte le dos des cartes on voit qu'elles sont un petit peu usées les miennes mais bon elles se mélangent vraiment très très bien elles sont souples mais résistantes elles glissent bien donc elles sont comment comment dire vernis petit peu voilà donc pas dans le bon dans le bon sens voilà elles sont là donc la première donc c'est la carte 0 donc normalement c'est le fou le mat bon là c'est le commencement donc la magicienne qui correspond au bateleur au magicien la grande prêtresse bon la papesse pareil l'impératrice l'empereur la professeur ça c'est le pape normalement donc là c'est la professeur les amoureux donc là c'est vraiment axé sur l'amour sur l'union le chemin normalement il me semble c'est le chariot donc alors oui c'est vrai j'ai changé les cartes alors je sais plus pourquoi j'ai fait ça c'était au début que j'ai commencé j'ai voulu réajuster tous tous mes tarots et les mettre tous au même numéro et du coup ben j'ai mis l'ordre divin qui est la justice qui est normalement la carte 11 là je l'ai mis au 8 quoi bon donc dans le jeu traditionnel c'est le 11 mais bon c'est pas très grave donc la retraite la carte 9 donc c'est la carte de l'ermite normalement la roue la roue de de la fortune la roue dans l'arbre là donc voilà là c'est la force mais elle est en place numéro 8 en vrai après c'est pas très grave chacun fait comme il le veut bien sûr il ya des jeux c'est le c'est le 8 le 11 bon ben voilà ça s'inverse c'est pas grave 12 le renversement c'est la carte habituelle du pendu normalement donc 13 la libération la métamorphose c'est la carte de la mort voilà on montre bien que c'est une métamorphose quoi alors ça c'est la reconnaissance avec un homme qui médite qui ressemble beaucoup à jésus quand même c'est la carte habituelle de la tempérance donc là habituellement c'est le diable on reconnaît avec les cornes les cornes là c'est vraiment les peurs et le fantôme là c'est le mois l'effondrement c'est la la maison du la tour quoi l'étoile la lune le soleil les soleils plutôt on dirait qu'il ya plusieurs soleils donc là c'est la carte de l'éveil il me semble que c'est le jugement dans le tarot normalement voilà l'éveil spirituel bien sûr l'univers le monde carte 21 c'était la dernière des arcanes majeurs maintenant on va passer aux arcanes mineurs donc petit rappel les arcanes mineurs sont séparés en quatre groupes de l'as jusqu'au roi vous avez les coupes les épées les pintacles ou les deniers et les bâtons voilà et vous allez voir que dans ce jeu ça a été remplacé par d'autres mots mais en fait c'est la même chose donc là les coupes ici s'appelle les coeurs donc voilà de toute façon les coupes c'est les émotions c'est l'amour le domaine sentimentale on voit là on est en plein dedans donc l'as l'as des coeurs le 2 des coeurs le 3 des coeurs le 4 des coeurs le 5 des coeurs le 6 des coeurs le 7 des coeurs le 7 des coeurs le 8 des coeurs le 9 des coeurs le 10 des coeurs le page ou le valet des coeurs le chevalier des coeurs le coeur dans la main le coeur sur la main la reine des coeurs et le roi des coeurs qu'un regard magnifique donc dans ce jeu les épées ce sont les anges les anges gardiens voici l'as des anges le 2 des anges 3 des anges 4 des anges 5 des anges 6 des anges 6 des anges 7 des anges 8 des anges 9 des anges 10 des anges page valet des anges page valet des anges chevalier des anges ou chevalier d'épée reine des anges elle est belle et le roi des anges le guerrier paisible pacifique donc maintenant on passe à la matière qui est représentée par les deniers ou les pentacles donc ici dans ce jeu c'est les arbres ce sont les cartes des arbres donc voici l'as des arbres le 2 des arbres 3 des arbres vous avez vu comme les dessins sont très très expressifs avec des détails de très belles couleurs beaucoup de lumière ce sont vraiment de très très belles illustrations 4 des arbres 5 des arbres bien sûr il y a des arbres partout celui-là il est très très beau une femme dans l'arbre qui prend vie le 6 des arbres 7 des arbres 8 des arbres 9 des arbres 10 des arbres 10 des arbres c'est une illustration qu'on retrouve dans plusieurs jeux de Tony Carmine qui fait penser un petit peu à Avatar ou oui cette connexion avec la nature donc le page des arbres pareil cette colombe on la retrouve dans d'autres jeux c'est vraiment une peinture magnifique ça c'est vraiment pour moi l'esprit l'esprit qui s'éveille l'énergie qui s'envole voilà notre énergie sacrée qui rentre en connexion avec le divin donc le chevalier des arbres c'est intéressant parce qu'en fait c'est lié quoi ça commence par méditer donc voilà cette énergie qui est en nous hop qui monte qui monte et qui s'envole vraiment pour se connecter avec le divin voilà chevalier des arbres reine des arbres roi des arbres et pour terminer donc les étoiles ici en fait ce sont les bâtons dans le jeu traditionnel donc as des étoiles deux des étoiles trois des étoiles quatre des étoiles cinq des étoiles six des étoiles six des étoiles je vous laisse vraiment profiter de ces beaux dessins de garder les émotions qui vous traversent pour vous qui sont propres à chacun à chacune huit des étoiles hop l'oeil l'oeil dans l'arbre hop ça fait bouger voilà c'est mieux neuf des étoiles dix des étoiles le page des étoiles j'aime beaucoup cette carte bon c'est vrai que j'aime beaucoup les chats les félins voilà donc il y a ce ce léopard ouais qui prend sa route chevalier des étoiles reine des étoiles et pour terminer le roi des étoiles voilà j'espère que ce magnifique tarot de l'amour vous a plu autant qu'il me plaît à moi je vous souhaite une excellente journée matinée soirée nuit tout ce que vous voulez avec beaucoup d'amour dans votre vie n'hésitez pas vous pouvez liker commenter m'envoyer un petit message ça me fera toujours plaisir si vous souhaitez échanger avec moi sur les oracles sur cette passion que vous avez peut-être comme moi des cartes ce sera toujours avec grand plaisir je vous embrasse c'était Lorraine et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao